Matthieu 5, verset 6 Jésus dit Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ils verront Dieu Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu Adorer Dieu nous demande d'être dans une disposition où il faut voir Dieu pour le vrai Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens Et nous qui ayons le visage découvert contemplons la face de Dieu de sorte à ce que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire Donc c'est adorer Dieu Nous demandons de voir Dieu mais nous demandons de voir Dieu pas avec nos yeux physiques mais avec les yeux de nos cœurs Alors pour que Dieu puisse se montrer alors il a besoin de voir l'état de son cœur La plupart des personnes aujourd'hui adorent Dieu avec des intentions qui ne sont pas pures Ou elles se disent adoratrices de Dieu mais avec un cœur qui est souillé de certaines choses et si on ne prend pas la peine de se sonder soi-même de s'examiner et de voir en nous quelque chose qui souligne notre adoration c'est compliqué En fait l'adorateur c'est celui qui est toujours en quête de perfectionnement Il est toujours en quête de vouloir se parfait pour se présenter devant lui C'est la pureté qui t'amène devant Dieu et que Dieu te donne sa sainteté Esaïe 6, verset 6 Esaïe dit Malheur à moi parce que j'ai les lèvres impures et j'ai vu Dieu Donc si c'est de l'abondance du cœur qu'il ne bouge pas Donc si ses lèvres sont impures ça veut dire que ce qui est dans son cœur n'était pas aussi pur Et il a reconnu Et l'ange sort de sa zone il prend une braise de l'hôtel et il vient, il la dépose sur ses lèvres et il lui dit Sois pur Donc il faut reconnaître qu'en fait que déjà à la base on a un militaire au règneau qui peut-être nous empêche de pouvoir avoir Dieu Et les gens la plupart du temps ne font vraiment pas attention C'est pourquoi dans nos assemblées la plupart du temps on va avoir des temps d'adoration où on veut voir Dieu se manifester mais comme des intentions pas naturelles ou pas originelles ne sont pas de Dieu dans le cœur on va se rendre compte que Dieu était sur le point de se manifester mais Dieu ne s'est pas manifesté comme il est à se manifester parce que quand Dieu doit se manifester il se fait voir il se fait voir et pour qu'il puisse se faire voir c'est ce que j'ai dit il est heureux ceux qui ont le cœur pur parce que eux ils vont faire quoi ? ils vont voir Dieu pour attourer Dieu il faut aller si ça monte il faut aller dans son temps il faut aller là où David il faut être en contact physique et visionne avec nous avec le cœur parce que c'est le cœur qui voit David dit ouvre les yeux de notre cœur ouvre les yeux de notre cœur il dit crée en moi un cœur pour nous parce que je ne veux que pas donc le cœur est à la base à la base même de la vie parce que le cœur c'est l'esprit donc Dieu sonne ton esprit il sonne en fait ton cœur pour savoir si c'est qu'il y a que ton cœur est réellement des intentions qui lui sient pour se présenter à toi sinon il ne va pas se présenter à toi toutes les fois que les gens approchent et que les approchent tout dans un qui dirait il n'est pas un père de l'amour il n'est pas plus la plupart des gens en regardant l'église viennent adorer Dieu parce que Dieu peut le donner mais pas parce qu'ils aiment Dieu donc déjà il y a un problème la plupart aujourd'hui adorent Dieu parce qu'ils font la part de l'argent en fait l'adoration va vers Dieu pas dans le but que Dieu soit que Dieu soit vraiment élevé aimé il n'y a pas la passion de Dieu mais dans le but de pouvoir avoir de l'argent qu'ils voient donc en réalité ce n'est pas Dieu qu'ils adorent mais en réalité c'est l'argent qu'ils adorent donc Dieu regarde ses intentions il prend le temps il prend le temps si un homme qui veut vraiment adorer Dieu ne prend pas la peine de sonder son cœur lui-même d'essayer de s'alouer et de trouver en lui un truc bizarre qu'il pourra vraiment mettre de côté c'est vraiment compliqué pour Dieu de se nourrir et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui ont pu chercher Dieu veulent voir Dieu mais n'ont pas encore vu Dieu parce que les intentions ne sont pas bonnes des gens vont aller se mettre dans la présence de Dieu ils vont aller chercher Dieu parce que le pays veut l'avoir pour montrer à tout le monde qu'ils sont conscients Dieu ne peut pas te donner son conscience il ne peut pas t'accorder sa présence si l'intention à la base n'est pas plus ce n'est pas possible et à force de tellement avoir ces intentions qui nous souillent on ne voit pas Dieu on va nous tourner maintenant vers des choses bizarres parce qu'on se dit que Dieu ne s'est pas fait ça va faire en fait ce que les gens doivent comprendre avec Dieu Dieu est un Dieu de principes et Dieu ne va pas aller contre ces principes parce que Dieu exacte sa parole au-dessus de lui de son âme ce qui veut dire que Dieu prend la peine de salir son nom de glatter son nom pour que sa parole soit respectée donc vous pouvez aussi aujourd'hui dire tout ce que vous voulez de Dieu que Dieu est ceci il n'agit plus il n'est pas fort en chèque mais il pense s'assurer parce qu'il veut respecter ce qu'il a dit les gens ne sont pas un faim du coeur il n'est pas une même dégreté ils sont ils sont comment on dit malicieux ils viennent d'être dans le but d'avoir l'argent puis retourner à leur affaire ils viennent bien plus parce qu'ils ont telle situation qu'ils devaient régler et puis retourner à leur chose Dieu voit ton coeur il sait en fait il sait c'est non que tu blagues mais Dieu tu parles au monde entier lui il connait ton coeur il y a des gens qui sont malades qui viennent à l'église pour être guéris on peut pour être guéris parfois pas c'est pas un problème en fait pour Dieu de guérir d'accord mais son problème est-ce que le coeur de cette personne est avec moi est-ce que le coeur de cette personne a des intentions pures c'est un mouvement vraiment qui fait qui est vraiment très subtil mais la plupart du temps ça joue un très grand rôle dans le spirituel Abako 1,12 Abako 1,12 Abako Abako 1,12 1,12 Abako 1,12 Abako Abako N'es-tu pas de toute éternité mon Dieu mon Saint nous ne mourons pas oh éternel tu as établi ce peuple pour exercer tes règlements oh monochie tu l'as suscité pour égliger tes satimaux tes yeux sont trop purs pour voir le mal il dit les yeux de Dieu sont purs pour voir le mal donc Dieu si Dieu doit se mettre en place pour voir le mal tu le regardes et que lui aussi tu le regardes ses yeux sont trop purs pour voir le mal donc quand il voit déjà le mal il sait qu'il y a le mal il ne se met pas là ses yeux sont tournus pour voir le mal tu ne peux pas regarder l'inimité pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu ça va être là mais tes yeux sont plus donc les yeux les yeux sont plus c'est pour ça qu'il y a besoin d'un cœur pour qu'on puisse te voir puisque les yeux de l'homme sont sur terre Dieu se montre Dieu se promène à l'homme par son esprit donc si les yeux de Dieu sont trop pour voir le mal ce n'est pas évident c'est plus par exemple franchement j'ai plus Dieu peut faire Dieu est humide c'est ce qu'il est mais vu que ses yeux sont plus il veut s'adresser à un cœur plus à un esprit qui est plus parce qu'il faut qu'il soit dans un environnement purifié et quand cet environnement est purifié il peut venir s'installer avec sa sainteté mais Dieu ne peut pas venir vers les morts si les émotions sont bizarre l'apôtre Paul parle très souvent du cœur de l'homme sans qu'on ne s'envoie il dit au dernier temps les gens seront enflés d'orgueil l'orgueil c'est lui c'est l'orgueil les personnes qui se vendent enflés d'orgueil amoureux de l'argent on aime avec quoi on aime avec le cœur donc les gens seront amoureux de l'argent pas amoureux de Dieu ils seront amoureux de l'argent leur cœur sera tourné vers ils auront des émotions qui ne sont pas pures donc la pureté de leur cœur la pureté j'insiste pour tout là-dessus parce que c'est des éléments qui vont vraiment nous aider à nous élever dans l'aspect de l'adoration et à pouvoir comprendre des choses Dieu veut s'adresser à des personnes même aujourd'hui Dieu veut donner des régulations aux gens mais Dieu ne veut pas donner des régulations à des gens qui vont prendre ces révélations pour faire d'autres choses parce qu'aujourd'hui les personnes ont des régulations de la parole de Dieu mais ce sert des régulations de la parole de Dieu pour leurs propres intérêts ou pour faire du mal ils sont prêts à voir la destinée de quelqu'un s'affesser c'est détruit pour leurs propres intérêts c'est pas gentil mais disons encore Zachary Zachary 13 il dit je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie de l'argent je mets verset 9 Zachary 13 je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent je l'éprouverai comme pour l'argent il m'évoquera mon nom tu vois quand il finit de me purifier de me purifier il dit maintenant il m'évoquera mon nom et je l'exaucerai je dirai il dit je vais dire maintenant ça vous peut et il dira l'éternel est mon Dieu imprécif il faut passer par la purification il faut passer par l'épreuve pour que maintenant Dieu vienne dire pourquoi d'abord même tu dis que tu sois exaucé et maintenant qu'il dise c'est mon purifier la purifier le purifier donc moi je ne voudrais qu'à chaque fois à chaque fois qu'on doit se retrouver devant Dieu qu'on examine en fait nos intentions Seigneur est-ce que là en ce moment-là quand je prends dans l'adoration est-ce que c'est par rapport à ta parole que je le fais c'est pour ton intérêt parce que le culte qu'on rend à Dieu c'est pas pour nous le culte c'est pour Dieu est-ce que c'est vraiment pour ton intérêt que je le fais ou je le fais parce que j'ai mon intérêt je le fais c'est pour glorifier ton nom ou je le fais parce que je veux me glorifier moi-même qu'est-ce que je trouve dans mon cœur à cet instant précis conformément à ta patente est-ce que mon cœur est tourné vers le fait que le peuple soit perdu ton peuple aille vers toi ou mon cœur est tourné vers le cachet qu'on va me donner quand je finis chanter le truc c'est de trouver en fait quelle est la motivation la motivation qu'est-ce qui nous motive à nous mettre au service de Dieu à appeler à adorer Dieu parce que si notre cœur est trouvé dans un état d'impunité notre adoration ne pourra pas nous faire voir Dieu tu ne pourras pas nous faire voir Dieu pas du mal avec avec quelques versets prenons par exemple la naissance de Samson Samson l'ange de Renel voit l'amener de Samson il lui dit voici ce que tu vas manger voici ce que tu ne vas pas manger et tu ne boiras pas de vin tu ne boiras pas de liqueur parce que l'enfant doit naître pur tu dois te garder pur pour que l'enfant naisse dans cet environnement là Samson veut dire soleil obsolé la plupart du temps les gens disent c'est une caricature de Dieu la plupart des personnes dans cet instant donc si cette personne n'arrive à bien représenter Dieu elle doit pouvoir être dans un état de pureté elle pourrait être dans un état de pureté c'est pour ça que Dieu ne connaît pas tout le monde Dieu regarde il voit le coeur et puis choisit il regarde il voit le coeur et il choisit la seule fois où Samson a eu dans son coeur une mauvaise intention il allait faire un sacrifice Dieu l'a rejeté comme moi Dieu l'a rejeté comme moi il était grand il était beau mais ce n'est pas en fait ce que Dieu regardait quand ils ont présenté tous les fils d'Isaïe Samir a dit il a dit suivant ces deux-là Dieu dit non c'est pas lui suivant ces deux-là il dit non c'est pas lui il dit je le prends pour une carte à l'apparence mais je regarde le coeur ce qui veut dire la Bible dit la Bible parle de David on dit David était beau de figure c'était un beau garçon mais ce qui veut dire que ses frères étaient encore plus beaux que lui mais Dieu n'a pas regardé ça en fait si c'est le critère en fait pour choisir une personne je pense qu'il y a beaucoup de personnes en dans ce moment on a des choix il y a beaucoup de personnes dont Dieu se serait servi pour faire les choses mais Dieu ne regarde pas ça il regarde le coeur il regarde quels sont les intentions est-ce que cette personne est-ce que cette personne est-ce que Dieu prend le temps les épreuves la plupart du temps c'est pour épurer entre les personnes pour mettre cette personne à l'épreuve pour voir si vraiment les épreuves de la personne il dit dans le somme 84 verset 11 ou 12 il dit je ne refuse aucun bien à ceux qui sont intègres Dieu ne peut pas refuser un bien à quelqu'un qui est resté intègre donc quand tu es venu tu as dit Seigneur je t'aime il va vouloir mettre un épreuve ton amour c'est ton coeur qui a dit ça on va tester si vraiment ton coeur aime vraiment on va tester ça on va tester somme 84 le verset 12 je donne une précision exacte donc Dieu passe ton idée Dieu va tester si ce que tu dis ce que tu sors de ton coeur c'est vrai le verset le verset voilà le verset c'est ça car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité donc ce que ton coeur a dit aujourd'hui on va épreuver ça si dans 10 ans c'est la même chose tu vois Dieu t'a dit viens me servir tu as dit Seigneur je suis prêt à te servir il va vouloir savoir si ton coeur est vraiment prêt à te servir si ton coeur n'est vraiment pas avec ses vies il va s'assurer de ça souvent il va créer même des conditions qui peuvent être sorti même d'aller quelque part dans un lieu bizarre pour voir en fait si ton coeur va parler pour revenir parce que Dieu veut s'assurer que ton coeur lui a parti il veut s'assurer que ton coeur est dans un état originel la seule fois où l'homme a commencé à avoir des problèmes avec son coeur c'est quand il a écouté sa femme Dieu lui dit parce que tu as écouté ta femme dans ton coeur en fait c'est penché vers ta femme parce que si quelqu'un te parlait que tu fais ce que la personne te dit ça veut dire que ton coeur est avec cette personne pas avec nous donc puisque ton coeur est de l'autre côté voici ce qui va t'arriver donc Dieu prend le temps en fait que notre coeur soit vraiment clean clean même si c'est pas évident parce que ça le monde dit il n'y a en aucun nombre on ne peut trouver aucun péché c'est pas possible mais il faut s'assurer en fait que devant Dieu on est dans des conditions qui nous permettent vraiment de pouvoir le chercher et le voir parce que c'est pas chercher Dieu qui doit être de le voir c'est avoir un coeur qui nous permet de le voir David dit chercher continuellement Dieu mais ça ne veut pas dire que tu vas le trouver tu vas te chercher mais si tu ne veux pas être récid c'est pas évident que tu veux David dit il se reste trouvé parce que il se cherche mais tu ne le cherches pas tu vois quand on lit la Bible on ne fait pas attention à toutes petites choses on dit Dieu se reste trouvé Dieu est un Dieu qui se cache mais il se reste trouvé donc cherche Dieu mais cherche Dieu je sais qui je cherche Dieu mais jusque là il faut que je le voie parce qu'on ne peut pas chercher quelque chose toute une vie sans moi il faut que je le voie il faut que je le voie il faut que je le voie agir il faut que je le voie indélu il faut qu'on le voie même à travers moi il faut que d'autres personnes le voient à travers moi mais si je ne l'ai pas vu je ne peux pas être changé en vie comme la peau il faut que je sois transformé en amie parce que Dieu ne s'adresse pas à une personne si la personne n'a pas la même image que je s'adresse pas à une personne si la personne n'a pas la même image que la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu donc pour que Dieu puisse te parler il faut que tu sois un Dieu il faut que tu aies la nature de Dieu l'Abi parle de si je trouve le verset ça doit être M. 6 David dit que les gens auront des langues à l'époque originelle des langues à l'époque les langues voyons M. 6 il dit quoi ? Yahweh m'a traité selon ma toiture il m'a rendu selon la pureté de mes mains entre-temps quand ça ça c'est une présentation c'est une présentation de notre état de coeur la plupart du temps de l'aimer on parle de lever les mains on ne lève pas les mains en fait parce que c'est juste un symbole lever les mains dans la tradition de vie c'est se présenter en état de pureté en fait dit que j'ai les mains c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin donc quand tu as dans ton coeur tu as des intentions quand tu es en train d'adorer Dieu pour des personnes naturellement ça c'est vrai on a pas besoin de le dire naturellement ça c'est vrai il dit il m'a rendu selon la pureté de mes mains il m'a rendu selon la droiture verset 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 il m'a rendu selon ma droiture selon ma pureté devant ses yeux avec celui qui est plus verset verset avec celui qui est plus tu te montres plus mais avec le pervers tu agis selon sa personne avec celui qui est plus tu te montres ça veut dire que le gars se voit il voit Dieu plus mais avec celui qui est pervers tu agis il se montre pas là il agit avec lui plus il se montre mais avec celui qui est pervers il agit selon sa perversité prenons ce format ce format ce format le verset que vous avez compris ce format le verset 9 5 je peux y avoir un peu le verset 9 5 c'est donc c'est ça c'est ça C'est ça 4 4 5 4 6 6 7 afin qu'elles évoquent tout le nom de l'Éternel, pour qu'elles le servent au nom de l'Éternel. Donc, le parler en langue, ce n'est pas une langue qui vient pour faire du buzz. Ce n'est pas une langue qui vient pour faire, disons, le parler. Donc, en fait, Dieu donne des langues pures, afin que lorsqu'on y ouvre le nom de l'Éternel, on puisse le servir au nom de l'Éternel. Donc, Dieu donne des choses à l'État humain, des choses qui sont sans intentions mauvaises. La Bible dit que celui qui aime est dans la vérité de Dieu, il est dans la lumière, mais celui qui ne m'aime pas est dans l'Éternel. C'est bien. Donc, il faut, en fait, s'analyser. Il faut vraiment vraiment faire attention à notre cœur. Vraiment vraiment faire attention. Dans nos relations entamies, même dans nos relations amicales, dans nos relations amicales, dans nos relations professionnelles, il faut agir avec plus de cœur. Parce que Dieu regarde ça, que lorsqu'on se tienne devant Dieu, et qu'on s'adresse à lui, qu'il puisse se montrer à nous. Et comme on peut appeler quelqu'un, qu'on ne peut pas, il répond, j'entends sa voix, mais tu ne le crois pas. Non. Dieu veut se montrer à nous. Et il faudrait qu'on soit dans un état humain. Dieu nous veut dire ça. Ça n'a pas l'air. Je vais m'arrêter. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, oh mon Dieu. Je veux dire, je veux dire... Donc, avant, avant tu baisers de la base avec… il est Mathieu VI. Mathieu VI ? Non, Mathieu VI plutôt le baisers de la base, Mathieu V le baisers. Il dit « Bien heureux, heureux que tu es mon cœur plus, car nous te rends pas la fin de Dieu ». Dieu. Donc, nous te rends pas à Dieu, Jebus de Dieu. Il dit « Repaille sur ton cœur, le cas de ton cœur découle les sources de la mort, donc de ton cœur aussi peut sortir les sources de la mort, parce qu'il dit au bout de tes lèvres, au bout de ta langue, c'est la langue que j'ai mis au pouvoir de la vie et de la mort, donc si c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est ce qui veut dire que cette source de ta langue vient de ton cœur, donc fais très attention à cet accord, tu peux faire sortir la mort ou tu peux faire sortir la vie, tu peux faire sortir quelque chose de pur ou quelque chose de pur, en faisant très attention, c'est une petite idée, j'ai fait ça, pas quand on prend l'adoration, l'appuyer, les gens vont voir ça, c'est pas du chien plutôt de la puissance, c'est vrai que nous parlons du chien et de l'anxion, mais il ne faut pas garder son rapport à un moment, je veux que ce soit ma petite à beaucoup de personnes, peut-être qu'on va ouvrir la séance à d'autres personnes, pour se jouer spécialement, on va le préparer ensemble. En fait, je reprends ma vision, la vision que Dieu m'a donnée, c'est qu'on soit à un certain niveau de l'abondance de l'abondation, qu'on ne soit pas juste avec le niveau de l'abondation. Parce que, quand on parle d'abondation, style de vie, ça demande tout un processus. Les gens vont te parler de style de vie, mais qu'est-ce style de vie ? Selon Dieu, quel est le style de vie que tu pourras donner une idée que tu es jeune à l'abondation ? Alimente ton cœur, alimente aussi tes pensées. Parce que la vie dit, tel homme pense, tel humil, il est. Donc, quand tu penses, c'est comme ça que tu deviens. Il faut penser comme Dieu. Quand tu penses comme Dieu, tu deviens Dieu. Dieu nous bénisse. OK. Ok. ут Au revoir. Il y a T Au revoir. Il y a HA